Bonjour, aujourd'hui, nous allons étudier le système ventriculaire, nous adopterons alors le plan suivant, tout d'abord, la subdivision du système ventriculaire, puis la description des cavités ventriculaires, enfin la circulation du liquide céphalo-rachidien. Le système ventriculaire est l'ensemble des cavités épandimères du télencephale, le liquide céphalo-rachidien circule à partir des ventricules selon un gradient de pression. Ceci permet la régulation de la pression intracrânienne. Donc il représente un moyen de compensation. Le système ventriculaire est composé de quatre ventricules. On énumère les deux ventricules latéraux, un troisième ventricule, puis un quatrième ventricule. Il existe ainsi deux compartiments du liquide cérébro-spinal, un compartiment interne, profond, ventriculaire, de sécrétion, et un compartiment externe, superficiel, sous arachnoïdien de résorption. Le passage de l'un à l'autre est libre. L'infection du liquide cérébro-spinal est une méningite. L'infection du liquide ventriculaire est une ventriculite. La description des cavités ventriculaires Le ventricule latéral est pair et symétrique. Il est creusé dans l'épaisseur des hémisphères cérébraux. Chaque ventricule latéral présente Une corne frontale médiale Une corne temporale latérale Une corne occipitale Un carrefour ventriculaire Sa capacité totale est de 10 cm3 Le plexus coroïde est une différenciation de la pimaire. Il a comme rôle la sécrétion du liquide céphalorachidien qui circule dans les cavités ventriculaires. Le troisième ventricule est impair et médian. Il est creusé dans le diencéphale, entre les deux thalamis. Il communique avec le ventricule latéral par le trou de monreau et avec le quatrième ventricule par l'acduque de Silvius. Il présente à décrire cinq parois. Deux parois latérales, une antérieure, un postérieur et une inférieure. Dans le toit du troisième ventricule, on trouve les deux sillons coroïdiens dans lesquels sont placés les plexus coroïdes. Dans le repli qui unit la glande au toit de l'acduque de Silvius, on trouve la commissure blanche postérieure. En arrière de l'écartement des piliers du trigone, on trouve la commissure blanche antérieure. On trouve également dans le toit du troisième ventricule, trois veines importantes. La veine du septum pellucidum, la veine coroïdienne, la veine optostriée. Ces veines forment avec les veines cérébelleuses supérieures, la grande veine de Galien. Le plancher du troisième ventricule va de l'abouchement de l'acduque de Silvius, en arrière, au chiasma optique, en avant. Il répond vers l'extérieur à l'hypophyse et vers la partie antérieure aux commissures intérhémisphériques, représentées par le corps caleux, le septum pellucidum, les piliers antérieurs du trigone et la commissure blanche antérieure. L'acduque de Silvius représente la partie du canal épandimère qui appartient aux mésencéphales. C'est un canal fusiforme qui s'étend de l'extrémité supérieure du quatrième ventricule au troisième ventricule. Le quatrième ventricule est une dilatation du canal épandimère. On lui distingue une paroi antérieure, une paroi postérieure, quatre bords et quatre angles. La paroi antérieure ou plancher du quatrième ventricule est losangique à grand axe vertical. Transversale, la divise en deux parties, l'une supérieure, protubérantielle ou pontique, l'autre, inférieure, bulbaire. Un sillon médian longitudinal traverse le plancher de son angle supérieur à son angle inférieur, c'est la tige du calamus. De la partie moyenne de la tige du calamus partent des filaments blancs en relief sur le plancher ventriculaire, ce sont les stris acoustiques. Aux angles latéraux du quatrième ventricule, les stris acoustiques contournent, en dehors, les pédoncules cérébelleux inférieurs pour gagner un noyau appelé tubercule latérale de l'acoustique. De chaque côté de la tige du calamus, la configuration est différente dans la partie bulbaire et dans la partie pontique. Dans le triangle bulbaire, on trouve une saillie triangulaire à base supérieure, appelée l'blanche interne ou trigone de l'hypogloss. Une surface déprimée, triangulaire à base inférieure, appelée l'grise ou fovea inférieure ou trigone d'une air vague. On trouve également une surface triangulaire blanche à base supérieure, l'aile blanche externe. Dans le triangle pontique, on trouve, de dedans en dehors, l'éminence ronde, saillie ovoïde, allongée de haut en bas et dont la grosse extrémité inférieure répond au noyau d'origine d'une air moteur oculaire externe. On trouve aussi la fovea supérieure, située dans le prolongement de l'aile grise, elle est en rapport avec le noyau moteur d'une air trigumeau. Enfin, on trouve la partie supérieure de l'air vestibulaire qui fait suite à l'aile blanche externe. La paroi postérieure ou toit du quatrième ventricule comprend trois parties, une partie moyenne, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure du toit du quatrième ventricule est formée par la valvule de vieux sang. C'est une lame nerveuse blanche qui s'étend d'un pédoncule cérébelleux supérieur à l'autre et recouvre le triangle protubérantiel du quatrième ventricule. La base de la valvule de vieux sang se continue avec l'extrémité antérieure du vermice supérieur ou lingula. L'extrémité supérieure ou sommet s'étend jusqu'au tubercule quadrigumeau postérieur. Un tractu blanc, le frein de la valvule, relie l'extrémité supérieure de la valvule de vieux sang au sillon qui sépare les tubercules quadrigumeau postérieur. la partie moyenne du toit du quatrième ventricule est constituée par la partie du cervelet comprise entre la lingula, en haut, le nodulus et les valvules de Tarin, en bas, et les pédoncules cérébelleux, en dehors. La partie inférieure du toit du quatrième ventricule est constituée par la membrane tectoriale, adhérente au feuillet superficiel de la toile coroïdienne inférieure. Dans la membrane tectoriale, on trouve un orifice médian situé près de l'angle inférieur du troisième ventricule. C'est le trou de majandi, par lequel la cavité épandimère communique avec l'espace sous-arachnoïdien. Le feuillet bulbaire de la toile coroïdienne est percé, au niveau des angles latéraux de cette dernière, de deux ouvertures, les trous de l'Ushka. Le liquide céphalo-rachidien Le liquide céphalo-rachidien est secrété par les plexus coroïdes au niveau des ventricules latéraux, des troisième et quatrième ventricules. À partir des ventricules latéraux, il gagne le troisième ventricule par l'intermédiaire du trou de monreau, puis le quatrième ventricule par l'intermédiaire de l'acduque de Silvius. À ce niveau, il gagne l'espace liquidien externe par les trous de majandi et de l'Ushka. La résorption vers le courant veineux se fait, en partie, au niveau des vilosités arachnoïdiennes, qui font saillir à l'intérieur des sinus, en partie, au niveau des émergences des nerfs rachidiens, où le liquide peut être dérivé vers les plexus veineux importants, ou bien dans la circulation lymphatique des gaines nerveuses. Lorsque les voies de communication entre les ventricules ou entre les systèmes internes et externes sont bloquées, le liquide cérébro-spinal s'amasse sous pression dans les ventricules entraînant une hydrocéphalie par blocage, c'est l'hydrocéphalie non communiquante ou hydrocéphalie obstructive. Lorsque ce sont les voies de résorption qui sont bloquées, par exemple par un feutrage des vilosités arachnoïdiennes à la suite d'une méningite ou d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, l'hydrocéphalie est alors dite communicante. L'existence d'une hydrocéphalie clinique et radiologique peut nécessiter de pratiquer une dérivation du liquide ventriculaire par un tuyau en silicone, ce sont les dérivations ventriculaires externes, provisoires, en cas d'urgence ou d'infection seulement, les dérivations ventriculopéritonéales, vers le péritoine, ventriculoatrial, vers l'oreillette droite du cœur, ventriculo pleural, vers la plèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada